Salut tout le monde, petite vidéo sur les Camponotus Fetchum Koi, une petite vidéo d'adieu puisque cette colonie va quitter l'élevage après 3 ans de plaisir intensif avec cette espèce, et bien elle part chez une connaissance, je sais qu'il en prendra soin, c'est pour ça que je vais céder, et donc vous pouvez les voir, elles ont bien prospéré, j'ai tout retransféré dans le building, donc là c'est un peu compact, vous voyez que bon il restait encore un peu de place, mais c'est quand même mieux avec une extension, donc là la gine elle est là, tout va bien, petite tropholaxie avec ses petites ouvrières, et il y a du couvent un peu partout, vous voyez toujours les traces blanches, le fameux calcaire dont je vous parlais quand j'humidifie le nid, et il y a toujours autant de monde, enfin un petit tour dans l'air de chasse, donc il n'y a pas forcément nickel nickel, vous pouvez voir qu'il y a du monde, alors petit disclaimer sur ça, l'abreuvoir c'est pas top, ça marche pas des masses, c'est pas ce que je pourrais vous conseiller, c'était pour tester, le petit déploie de voir, donc elles sont toujours propres depuis qu'elles sont en building, franchement ça fait plaisir, et là vous pouvez voir qu'il y a du monde quand même, hop, on va aller voir tout ça, elles sont avec des beaux majeurs, on peut voir qu'on a quand même des beaux majeurs, super, super super, franchement, vraiment magnifique, magnifique, vous voyez un peu la couleur or, alors c'est vraiment une jolie espèce, j'ai décidé de m'en séparer pour un autre projet, mais c'est vrai que, comme je disais, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, c'est une espèce qui est totalement de manger rave, puisque là on est sur une colonie mature, puisqu'elle a quand même 3 ans, j'ai eu des mâles cette année, mais j'ai pas pu vous les filmer, puisque en fait dès qu'il naissait après, elle les mangeait, ça arrive souvent sur les premières générations, et vous voyez que là les majeurs n'aiment pas qu'on leur grimpe dessus, avec l'agitation, je pense que c'est le son de ma voix, ça bouge dans l'air de chasse, et du coup, les majeurs n'aiment pas être grimpés, se faire grimper dessus, pas les ouvriers, les médias, on voit la différence, médias, majeurs, puis avec les petits ouvriers mineurs, donc c'est une jolie petite espèce, la fondation, comme je le disais, elle est un peu galère, un peu sensible, on va dire, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué, une fois que c'est fait, ça va tout seul, seule particularité pour cette espèce, il faudra vraiment une grosse diapose, un peu à l'endémique, et puis ça roule après, des températures bien chaudes, 28-30 au point chaud, en la belle saison, bien nourrir, ça mange facilement insectes, liquides sucrées, en fondation, ça peut être sensible, donc ça peut être délicat, faut pas hésiter à faire des tests, voilà, donc c'était vraiment une mini mini vidéo pour leur dire au revoir, pour que vous puissiez les voir, et j'espère que vous serez pas trop déçus, et puis j'espère que tout comme moi, quand vous avez vu les vidéos sur cette espèce là, vous avez pris du plaisir, voilà, merci de m'avoir regardé, excellente journée, salut !